bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour coudre le pas à pas du suite mario donc là je vais coudre une version suite avec bracelet de poignet l'encolure la petite bande d'encolure et la ceinture pour le montage de la version manche large courte ou longue avec un bas évasé donc sans la ceinture c'est le même montage c'est exactement les mêmes étapes à part que vous avez du coup moins d'assemblage et moins de pièces mais vous pouvez vous référer sur ce pas à pas également donc pour le travail préparatoire il faut avoir coupé bien toutes ces pièces et marquer tous écrans donc ça va être l'écran notamment au niveau des manches tête d'épaule devant et dos on a également à penser à faire l'écran de milieu au pli donc le milieu dos en haut et en bas en bas ça va être la ceinture en haut pour poser la bande de colle sur le devant pareil au pli vous avez le milieu devant en haut et en bas bien sûr l'écran d'entournure là c'est l'écran de devant et après vous avez des crans au niveau des poignets de la ceinture et du col ainsi qu'à chaque fois les milieux pareil pour le col on marque bien ces crans de milieu et pour la ceinture également on note ces crans de milieu qui nous serviront à bien répartir les pièces sur le buste donc la première étape c'est d'assembler le dos et le devant par les épaules donc là j'ai mon devant je vais le mettre endroit vers moi je prends mon dos et je vais venir assembler donc endroit contre endroit au niveau des épaules j'assemble bord à bord commençons par les extrémités mes deux bords francs d'épaule dos et devant ensemble ensuite on met une petite aiguille au milieu et puis on revient en mettre un peu autour pour bien répartir et bien mettre bord à bord le tissu on va faire pareil sur l'autre épaule et on va venir couler donc un centimètre du bord donc soit directement à la surjeteuse soit on peut le coudre au point droit parce que la couture n'a pas besoin d'être élastique donc au point droit à la machine à coudre et on surfilera les bords donc soit avant séparément soit après une fois la couture cousue on peut les surjeter ensemble ça dépend un peu de l'épaisseur du tissu si votre tissu est épais il vaut mieux les surfiler séparément et ensuite assembler et coudre et s'il est fin on peut on peut les surfiler ensemble une fois la couture faite et on viendra les coucher d'un côté ou de l'autre sur le devant le dos peu importe mais il faut bien coudre un centimètre du bord voilà une fois les épaules cousues on va ouvrir en mettant l'endroit vers nous et on va venir assembler les manches donc j'étale comme ceci je vais prendre une manche et la positionner comme elle sera au final donc si je prends celle ci je vois que ça ne va pas car j'ai mes crans devant qui sont ici alors que là j'ai mon dos donc ce n'est pas cette manche c'est celle ci quand je la positionne elle aura bien le cran dos au dos et les crans devant devant donc je la retourne endroit contre endroit comme ceci et je commence par épingler au niveau de la tête de manche donc j'ai un cran de tête de manche que je fais correspondre avec ma couture d'épaule ensuite je vais venir faire correspondre l'extrémité de ma manche là au niveau de la fin de l'entournure je fais correspondre mes deux crans dos celui de la manche et celui de la manchure et je fais correspondre de l'autre côté également mes extrémités d'entournure et de manche et mes deux crans devant de manche et d'entournure donc ça c'est mes repères que je dois épingler en premier et ensuite je viens épingler le reste du tissu pour qu'il se positionne bien donc il n'y a pas d'embus sur cette manche il faut juste bien placer les tissus correctement voilà une fois que c'est épinglé on va venir coudre un centimètre du bord si vous pouvez au point élastique on peut également au point droit mais ça risque d'être un peu gênant au niveau de la au niveau quand même de l'épaule des mouvements d'épaule donc de préférence au point élastique donc soit à la surjeteuse directement soit la machine à coudre au point élastique donc ça peut être le triple point qui reste un point dit droit puisque c'est comme si vous aviez trois couture le les unes sur les autres au point droit mais qui va être élastique on peut faire un point zigzag enfin un point éclair serré qui va permettre aussi de coudre un point élastique ou alors vous utilisez un fil élastique type serra flex et là vous pouvez coudre au point droit et vous gardez une élasticité donc ça voilà dans tous les cas vous cousez un centimètre du bord et on viendra ensuite sur filet si on coudre la machine à coudre les marges de couture ensemble dans le cas de la surjeteuse du coup on fait tout en une fois une fois les manches assemblées on va assembler les côtés des manches et du buste en une seule couture donc on va replier endroit contre endroit le dos sur le devant et la manche sur elle même pour mettre voir à bord les coutures côté de manche donc sur un côté c'est comme ceci donc on va épingler d'abord je commence par le bas je viens juxtaposer mes coutures ici de deux manches qui doivent bien se superposer je mets une aiguille à ce niveau là et enfin en bas de manche les deux extrémités et ensuite je vais bien épingler pour répartir correctement le tissu voilà une fois épinglé on vient coudre à un centimètre du bord donc en une seule couture soit la surjeteuse soit la machine à coudre on peut coudre au point droit sur cette couture là c'est pas important qu'elle soit élastique et après on viendra surjeter les bords si on coud à la machine à coudre on peut également surjeter enfin surfiler en amont avant de venir coudre si le tissu est très épais mais sinon je conseille quand même de surfiler ensuite les marges ensemble voilà donc une fois cousu on a fini la base de notre suite donc si vous faites les versions où il n'y a aucun bracelet, ceinture et encolure vous allez avoir à faire simplement des ourlets en bas de manche et bas de suite donc repliés vers l'envers sur 2 cm en amont il faudra surjeter ou surfiler le bord franc marquer au fer les roues petites 2 cm et venir coudre donc à 1,5 cm du bord ici ou 0,5 du surjet le petit ourlet pour le bloquer donc là il faudra des coutures élastiques donc toujours surjeteuse, enfin recouvreuse dans ce cas là parce que la surjeteuse vous permet pas de faire ce point replié donc soit une recouvreuse quand on en a soit on le fait à la double aiguille pour des finitions propres ou au fil élastique ou en tout cas un point élastique ça peut être le triple point ou les autres qu'on avait cité déjà mais il faut que ça soit élastique pour garder la souplesse au niveau des poignets et le bas est large mais sur un tissu maille on va pas en traver le tissu avec une couture qui ne serait pas élastique parce que les tissus sont souvent très élastiques dans la largeur donc ce serait gênant sur des coutures comme ça en hauteur dans le sens du droit fil c'est moins gênant mais là il faut que ça soit élastique et l'encolure donc le col si vous êtes sur la version sans la petite pièce col il faudra poser un biais donc ça je vous l'ai expliqué dans le livret comment poser un biais ou une bande de propreté pour finir l'encolure là dans mon cas du coup je vais vous montrer avec la bande de col donc on va d'abord la préparer et on viendra la poser sur l'encolure donc j'ai ma petite bande de colle je vais la replier endroit contre endroit dans la largeur comme ça et je vais venir coudre à 1 cm du bord sur cette petite hauteur alors je vais le faire à la machine à coudre au point droit et pas à la surjeteuse simplement pour pouvoir ouvrir mes marges de couture au fer et avoir moins d'épaisseur ensuite comme on va ensuite replier en deux puis l'assembler au buste ce sera moins épais et donc plus joli et plus facile pour la couture de coudre au point droit et d'avoir les marges séparées voilà donc une fois la bande d'encolure cousue je suis venue ouvrir mes coutures au fer et ensuite j'ai replié envers contre envers dans la hauteur comme ceci et je suis venue marquer au fer mon repli donc on va pouvoir poser ce col sur l'encolure donc on reprend notre pièce suite je vais mettre l'endroit face à moi et ma couture de jonction du col arrivera au milieu dos donc je vais commencer par la placer donc je me place avec l'envers vers moi le dos vers moi pardon et alors là je vais juste faire attention au sens alors même si on les voit peu au sens de mes coeurs donc si une fois cousu il faut qu'il se place comme ceci pour être dans le bon sens donc j'estime que le dos est comme ça donc je le replie endroit contre endroit comme ceci donc je fais correspondre mon milieu dos du col au milieu dos que j'ai marqué avec un cran donc là je mets une épingle pour juxtaposer ces deux parties là ensuite je vais venir placer le devant donc j'ai mon cran milieu devant j'ai également le cran au niveau du col qui est ici donc je viens pareil les juxtaposer ensuite j'ai des crans cotés sur mon col qui doivent correspondre aux coutures d'épaule donc là pareil on juxtapose bien les crans et on fait pareil des deux côtés maintenant on va venir répartir le col sur l'encolure donc l'encolure est légèrement plus large donc on n'hésite pas à étirer un petit peu pour bien répartir le légère embu qu'on a sur l'encolure le col est un peu plus court pour que l'encolure ne baille pas et qu'on ait une bonne tenue donc ça reste quand même plaqué au corps on n'hésite pas à étirer un petit peu on n'hésite pas à étirer un petit peu voilà une fois qu'on a soigneusement épinglé alors c'est important de bien épingler proprement parce qu'on est sur une bande d'encolure qui est quand même étroite donc si vous décalez un peu ça va vite se voir au niveau de la hauteur de notre bande donc il faut épingler soigneusement ensuite on va venir coudre donc là au point élastique c'est indispensable pour repasser la tête donc soit surjeteuse directement soit point élastique comme toujours ou fil élastique on coud un centimètre du bord en un seul passage et idéalement on commence sur une couture cotée parce que c'est la jonction qui va être du coup la moins propre on va dire donc c'est sur une zone qui ne se verra pas c'est mieux que de commencer au milieu d'eau donc moi je vais faire directement à la surjeteuse voilà mon encolure est piquée je suis venue aplatir ou faire mes marges de couture vers l'intérieur du soute on pourra ensuite faire une surpiqure pour bloquer cette marge de couture vers le bas et faire une couture un peu décorative donc il faudra qu'elle soit élastique donc faire à l'aiguille double ou un triple point ou un fil élastique le plus joli ça restera quand même l'aiguille double ou le fil élastique au point droit pour quelque chose de propre moi je ferai tout ça à la fin parce que comme ça ça m'évite de changer l'aiguille à chaque étape donc je ferai toutes les surpiqures à la fin maintenant je vais passer à la préparation de la ceinture donc ça va être exactement le même procédé que pour le col donc je vais d'abord la replier endroit contre endroit dans le sens de la largeur et venir coudre à 1 cm du bord donc cette hauteur là et on viendra ensuite ouvrir nos marges de couture au fer et replier la ceinture en deux dans la hauteur envers contre envers donc c'est vraiment le même procédé de préparation que le col je vais piquer à 1 cm du bord voilà donc ma ceinture est prête j'ai ouvert mes coutures au fer je suis venue replier dans la hauteur pour envers contre envers bien sûr pour former la ceinture donc qui est prête à être reposée donc on prend notre suite je vais mettre l'envers enfin le dos vers moi pour commencer à épingler au niveau du milieu dos qui va être la couture de jonction de notre ceinture donc je vais encore à nouveau faire attention au sens de mes coeurs donc là à l'endroit c'est comme ceci donc je vais le basculer comme ça donc je fais coïncider mon cran avec ma couture de milieu dos de ma ceinture et je place une épingle je vais venir faire correspondre aussi l'écran de côté donc j'ai l'écran ici sur la ceinture que je viens juxtaposer sur la couture côté du sweat ensuite mon milieu devant de la ceinture avec le milieu devant du buste qui est là hop et enfin mon cran côté qui doit correspondre avec la couture côté ensuite je vais venir répartir en répartissant bien le tissu donc là on a beaucoup d'ambus au niveau du sweat donc on vient vraiment bien étirer pour répartir et on va venir fractionner donc là je vais mettre une épingle au milieu de cette portion en faisant bien attention à mettre les trois couches bord à bord moi j'ai un tissu là qui roule pas mal ce sweat bouclette roule et c'est filoche donc c'est pas le tissu le plus facile à manipuler mais en général tout ce qui est maille au tissu sweat c'est plutôt facile à travailler donc c'est parti donc c'est parti c'est parti c'est parti voilà une fois bien épinglé on va venir piquer au point droit avec une couture élastique donc exactement de la même manière que pour le col voilà une fois la ceinture cousue on peut faire comme sur le col venir faire une surpiqûre donc en ayant d'abord plaqué nos marges de couture au fer vers le haut du buste donc vers le sweat et on peut venir faire une surpiqûre pour bloquer ces marges de couture donc ici soit à l'aiguille double soit avec une couture d'un fil élastique au point droit mais il faut que ce soit une couture élastique pour que le bas du top reste souple ensuite on va passer à la préparation des poignets par contre moi là je vais vous montrer la version du poignet à fente qui est un petit peu plus technique mais qui n'est pas difficile j'ai pris mes trois pièces que j'ai mis en droit vers moi on va commencer par celle-ci qui est la pièce 3 non la pièce 2 celle-ci c'est la pièce 2 donc je vais la replier dans la hauteur endroit contre endroit et je vais venir coudre à 1 cm du bord sur cette hauteur là après il faudra ouvrir les coutures au fer et retourner la pièce une fois cousu et retourné je suis venue aplatir ma pièce en mettant la couture sur le milieu comme ça j'ai marqué des petits plis sur les côtés donc cette pièce est prête ensuite on va prendre la pièce 3 donc celle-ci on va la plier dans la hauteur envers contre envers par contre cette fois et on va juste marquer au fer ce pli qu'on vient de faire voilà nos petites pièces sont prêtes on va préparer cette troisième pièce on va la plier envers contre envers dans le sens comme ça de la hauteur également on va juste marquer le pli au fer voilà ensuite on la redéploie en mettant l'envers vers soi on va venir poser la pièce 3 repliée comme ceci donc bord à bord vers le bas les bords francs sont contre le bas et les côtés se retrouvent bord à bord également ensuite on vient poser cette pièce par-dessus avec la couture vers soi et on va la poser à flanc du bord mais également à flanc du pli qu'on a marqué sur la grosse pièce donc normalement la couture milieu arrive à peu près à l'extrémité de la pièce du dessous l'important c'est que ça soit bien positionné proche du pli enfin à ras du pli donc on va épingler au niveau du côté ici toutes les couches ensemble et on va venir coudre à 1 cm du bord donc sur la hauteur de la superposition donc tout ce qui est ici au point droit voilà une fois que c'est cousu ici on va venir rapprocher les bords de toutes ces parties là de la même manière mais contre l'autre extrémité donc je vais étirer mon tissu enfin le replier et je viens positionner mes pièces donc de la même manière bord à bord je viens coudre exactement de la même façon donc sur toute cette hauteur à 1 cm du bord une fois que tout ça est cousu on va replier donc la partie haute de la grande pièce endroit contre endroit contre la partie du bas donc ici on va le faire en deux fois donc ici et ensuite on fera comme ceci et on va coudre à nouveau à 1 cm du bord pour fermer tout ça donc sur la couture précédente finalement donc on commence par le côté qu'on veut je vais commencer par celui là on se met vraiment bord à bord voilà avec le on plie pas la pièce du haut on se met correctement pour que ça fasse pas un repli qui gêne la pièce voilà je vais aller coudre ici voilà donc une fois cousu on va venir dégarnir un peu tout ça donc de moitié à peu près donc il y a un peu moins d'épaisseur je le fais de ce côté mais également sur l'autre partie que je viens de coudre ensuite on va pouvoir retourner notre pièce voilà le poignet prêt avec le passage pouce ici tac comme ceci alors une fois qu'on a cousu le poignet on retourne sur l'endroit on fait attention parce que du coup le côté où il y a la couture sur la petite pièce c'est l'envers et là j'ai mon poignet sur l'endroit je vais venir l'épingler sur mon bas de manche alors on va venir mettre une des lignes cotées du bord côte sur la ligne de couture de jonction de la manche et ensuite pour le sens vous allez mettre l'ouverture du poignet pouce sur le côté manche devant donc si je regarde mon sweat là je suis sur mon devant ma manche à plat est comme ceci là j'ai mon bras, j'ai mon côté manche devant donc je vais venir le positionner comme ceci si vous avez un doute ou vous épinglez vous essayez sur vous vous allez tout de suite voir si c'est pas du bon côté donc là je retourne pour être endroit contre endroit je passe le poignet dans la manche et donc je commence par épingler donc cette partie du bord côte avec la couture cotée de ma manche et après je vais répartir tout le volume de manche sur le bord côte en étirant pour épingler harmonieusement et qu'on ait le volume, l'embut du bas de manche équilibré sur tout le bord côte voilà donc on va venir coudre un centimètre du bord au point élastique donc soit la surjeteuse soit un point élastique le triple le point par exemple ou le point zigzag et on vient ensuite ou le fil élastique vous pouvez le faire au fil élastique si vous voulez et on vient ensuite surfiler les marges de couture tout ensemble qu'on viendra ensuite rabattre côté manche au fer en aplatissant bien au fer voilà une fois cousu on vient aplatir au fer basculer les marges de couture bien vers la manche et on pourra faire un point, une surpiqure donc il faut que ce soit élastique donc à la double aiguille ou au fil élastique ou un point zigzag mais c'est un peu moins joli au niveau de la finition pour faire une jolie finition et bloquer la marge de couture vers la manche donc là c'est pour les poignées simples je vais venir prendre ma pièce sur l'endroit et la plier endroit contre endroit dans la largeur donc je vais épingler cette partie là sur toute la hauteur et on viendra coudre à 1 cm du bord donc au point droit de la même manière que pour la ceinture et le col pour venir ensuite ouvrir nos coutures au fer et avoir un peu moins d'épaisseur une fois toutes les pièces assemblées donc une fois cousu on ouvre nos coutures au fer comme ceci et ensuite on vient replier envers contre envers sur la hauteur et marquer au fer donc comme je l'ai fait sur cette pièce donc on marque bien notre pli on va pouvoir poser notre poignée du coup sur notre manche donc on va se mettre sur l'endroit de la manche enfin le buste sur l'endroit et alors je fais encore attention au sens donc là je suis à l'envers je me mets dans l'autre sens voilà là je serai sur l'endroit donc au final il sera comme ceci avec la couture côté de jonction qui sera au niveau de la couture côté de la manche donc là ensuite je le retourne pour le mettre endroit contre endroit et je viens mettre déjà une première épingle pour juxtaposer donc ces deux coutures ensemble donc les deux coutures de jonction manche et poignée ensuite je viens étirer un peu mon poignée pour pour bien répartir en fait le tissu du bas de manche donc je me place à peu près à l'opposé de l'épingle que je viens de poser et je répartis en volume en étirant donc là c'est à peu près au gène donc je viens placer une aiguille en face ensuite je vais répartir les volumes l'embut de la manche toujours de la même façon donc à chaque fois on coud en étirant bien nos tissus pour ne pas avoir de plis sur les tissus élastiques ça se fait facilement puisque on joue avec l'élasticité des tissus pour que l'embut se résorbe sans fronc et sans petits plis voilà donc on va venir coudre encore une fois avec une couture élastique à 1 cm du bord voilà nos poignées sont posées vous pouvez faire également si vous le souhaitez une petite surpiqûre de la même manière que pour ceinture et colle pour bloquer les marges de couture vers la manche donc ça peut être une surpiqûre à la double aiguille moi je vais la faire que pour le col sur cette version là parce que ça se place bien et je préfère le laisser comme ça mais après c'est au choix voilà donc on a fini le montage du suite Mario j'espère que ce pas à pas vous a plu et qu'il vous a été utile surtout pour la réalisation de votre suite à bientôt !